Musique de générique Musique de générique Yo la team j'espère que vous allez bien Aujourd'hui en visite à la ville de Nicosie Qui est la capitale de Chypre et la plus grande ville également de Chypre La ville est séparée en deux Une partie nord qui appartient aux turcs Et la partie sud qui appartient du coup aux chypriotes Nicosie c'est la capitale de Chypre Pour vous faire simple La capitale est divisée en deux parties depuis 1974 Suite à une invasion militaire turque D'un côté il y a la partie grecque Et de l'autre la partie turque Bien sûr ça crée une sacrée séparation entre les habitants de la ville Même si on peut passer d'un côté à l'autre Assez facilement la division est bien réelle Avec une frontière policière Il faut obligatoirement un passeport pour changer de côté C'est une histoire compliquée Qui continue d'avoir un impact sur la vie à Nicosie Coucou les gars on est passé de l'autre côté de la frontière Côté turc C'est très touristique encore une fois Pas mal de magasins pour les touristes Là on s'est posé dans un petit café Je vais boire un bon petit café frappé C'est la spécialité ici à Chypre Et c'était super beau On reprend la visite Après je pense qu'il n'y a pas grand chose à visiter C'est juste faire un petit tour tranquillement Donc voilà je vous laisse regarder les images Let's go Sous-titrage ST' 501 Fin de visite de la ville de Nicosie La capitale de Chypre Très très sympathique Moi clairement j'ai préféré le côté turc Que le côté chypre Pourquoi ? Parce que le côté turc T'as l'impression de visiter la Turquie Donc tu visites deux pays en un Entre guillemets Par contre Je me suis fait avoir J'ai pris un peu de tabac chicha 200 grammes Et je me suis fait attraper par la douane Et j'ai dû payer 70 euros de taxes Et malheureusement ils ont fouillé que mon sac Et ils fouillent personne d'autre Pourquoi ? Je ne sais pas Mais voilà j'ai essayé J'ai perdu Donc voilà les gars Donc si vous passez sur la frontière turque Ne prenez même pas un paquet de cigarettes Parce que ça vous risque de coûter très très cher J'en ai fait les frais On a fait 40 minutes de route Là on vient d'arriver sur l'Evkara Donc une petite ville assez sympathique Assez typique Donc on va voir ce que ça donne A tout de suite A tout de suite C'est une petite ville de France Ok Et parfois on fait brouille Avec cette liné Ou parfois on fait brouille Et parfois on fait brouille Ok Le design n'est pas seulement de la Vincie Il y a trop de choses Mais cette ville est la plus difficile C'est la plus difficile C'est la plus difficile Et la plus fameuse Et aussi traditionnelle Leonardo da Vincie Les autres sont plus facile Et bien sûr Le prix est plus ou moins C'est plus high C'est plus de prix Que les autres Les gars Bienvenue à l'Evkara Un village dans son époque Avec de magnifiques ruelles pavées Et ces petites maisons en pierre Où on a vraiment l'impression Que le temps s'est arrêté Ici c'est le royaume de l'artisanat Loukoum Bijoux Mais plus précisément Les borodries Et les dentelles Comme celles que j'ai pu admirer Avec la dame Juste avant C'est clairement mon coup de coeur De mon séjour ici à Chypre Je vous le recommande Fortement Franchement L'Evkara Coup de coeur C'est très 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 beau Et il n'y a personne Je ne sais pas pourquoi Mais il n'y a vraiment personne Dans les rues Et c'est vraiment magnifique Les gars Franchement c'est trop beau Regardez-moi ça Il faut absolument venir visiter ici Bon les gars Si vous passez par là Il y a un musée à visiter C'est totalement gratuit Avec l'architecture de Chypre Pas mal de choses à voir Donc n'hésitez pas à passer Et regarder ce magnifique musée Les gars C'est l'endroit idéal pour plonger dans l'histoire et l'artisanat de ce village magnifique A l'intérieur Vous allez découvrir l'héritage incroyable de l'Evkara En particulier ses beaux rôderies et ses dentelles renommées Ses pièces d'art racontent l'histoire de générations d'artisans talentueux Alors s'il vous plaît Prenez le temps de flâner dans les galeries Admirez ses chefs-d'oeuvre Et découvrez l'âme de l'Evkara Ce musée c'est une vraie pépite les gars Je vous le dis Tout comme ce village unique en son genre Et en plus c'est gratuit Alors profitez-en Let's go C'est tellement paisible ici C'est tellement calme Il n'y a vraiment personne Le seul bruit que vous allez entendre ici les gars C'est les oiseaux Ça fait vraiment plaisir d'être dans un endroit comme ça Qui est quand même assez touristique Et il n'y a personne Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas C'est validé Une petite précision quand même Il y a quelques magasins un peu touristiques ici Ils vont vendre des bijoux en argent etc C'est un peu leur spécialité Mais une petite chose C'est un peu des forceurs quand même Ils sont très très bons en accroche En mode Tu vois tu vas passer dans la rue On va dire Ah hello Vous parlez français Tu vois Ils capent quand on est des français direct Ils te font une petite accroche tranquille Vous avez la mairie là-bas Vous avez l'église ici Ah après il y a un autre magasin Venez voir dans le magasin Rentrez C'est en mode Ouais il y a ça 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 Et tu ne te sens pas à l'aise Dans le magasin Tu ne te sens pas à l'aise Même quand tu veux regarder tranquillement Elle revient vers toi Elle revient vers toi En disant Attendez on a ça Regardez ça Donc c'est un peu relou Un peu chiant Et en plus ils vendent exactement la même chose En fait ils sont très très bons en accroche Parce qu'en fait ils se mettent dehors Ils font leur Leur Handmade entre guillemets Et donc toi tu es un peu intéressé Tu te rapproches Et ils disent Ben venez Venez dans le magasin Je vous montre et tout Donc leur technique de droite Est très très bien rodée Mais bon après C'est ça Business is business Bon les gars Petite pause Glace terminée Visite de Levkar Terminée Le temps se gâte Il commence à pleuvoir Donc on va vite se dépêcher De rentrer à l'hôtel Bon les gars nous y voilà Malheureusement il est l'heure de rentrer à la maison Même si j'aurais préféré rester ici Avec le soleil J'espère que vous avez kiffé cette vidéo En tout cas nous on a kiffé nos vacances Franchement c'est une destination A faire au moins une fois dans votre vie C'est sympa C'est pas forcément trop cher Il y a pas mal de choses à visiter Donc je vous recommande Vous avez kiffé la vidéo les gars N'hésitez pas à laisser un commentaire Un pouce en l'air Et surtout abonnez-vous Peace